Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvez la cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement avec Yoann Duroy au bout du fil. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Ben oui, merci. Ce matin, tu nous offres une recette de tarte aux tomates et fromage. Oui, une petite recette pour profiter des dernières tomates de la saison. Une recette proposée par le chef Gaëtan Tessier du côté de l'Outaouais. Donc une tarte aux fromages, tarte aux tomates et au fromage, super facile à faire. Et puis qui va être très agréable à manger avec une petite salade pour accompagner. Ça va être parfait. Donc la première étape, c'est vraiment faire la pâte brisée au beurre. Donc 320 grammes de farine tout usage, 160 grammes de beurre demi-sel légèrement tempéré et coupé en dés. On y va avec 90 ml d'eau froide, de l'eau très, très froide. Elle peut être sortie du réfrigérateur, ça va être encore mieux même. Et puis après, ça va être la garniture. Donc moutarde de Dijon, pesto aux herbes de ton choix, après du fromage râpé, 3-4 tomates. Tu vas les trancher assez épaisses. Des belles tomates bien charnues, tranchées épaisses. Du basilic, du fromage pécorino, du sel et du poivre, du moulin en quantité suffisante. Donc tu vois, c'est quand même des ingrédients assez simples. Je te dirais que c'est juste faire la pâte qui est la partie la plus technique et la plus peut-être contraignante. Mais si tu suis les règles, ça se passe super bien. Donc dans un bol, on va mettre la farine et puis le beurre en dés. Puis on va mélanger la farine avec le beurre à la main, mais en travaillant la pâte le moins possible. On ne veut pas réchauffer la pâte, on ne veut pas réchauffer le beurre. Donc on y va vraiment en effleurant pour bien égréner la farine et le beurre. On veut qu'il y ait des morceaux de beurre. Tu sais, on ne veut pas un mélange super homogène. Il peut y avoir des petits grains de beurre, ça va fondre. Ça va être super bien quand ça va fondre à la cuisson. Ça va donner une texture super agréable. Une fois que tu as bien amalgamé tout ça, tu fais un petit puits, tu mets ton eau et puis tu vas pouvoir du bout des doigts vraiment mélanger ta pâte grossièrement pour après la travailler avec une abaisse sur un plan fariné. Donc tu vas la faire pas trop mince ta pâte. Et puis tu veux une croûte quand même qui se tienne, qui va se tenir pendant la cuisson. Et puis tu vas la mettre dans ton moule, dans ton moule à pâte, à tarte. Et puis tu vas tout simplement badigeonner de moutarde. Donc tu vas mettre de la moutarde sur ta pâte. Tu vas badigeonner aussi de tes pâtes d'herbe, donc ton pesto ou ton pesto d'algues. Tu pourrais mettre ton pesto d'algues aussi. Et puis tu vas mettre ton fromage, tes tomates tranchées, sans vraiment compresser. Tu veux que ça puisse, à la cuisson, bien travailler tout ça ensemble. Tu vas mettre des petites feuilles de basilic dessus. Puis tu vas enfourner ça à 400 degrés Fahrenheit pour au moins 60 minutes facilement. Tu vérifies ta cuisson, je dirais, 15 minutes avant la fin, voir si tu la laisses. Tu la mets dans le bas de ton four. Puis tu vas la laisser après tempérer sur ton comptoir une dizaine de minutes avant de la sortir du moule. Et puis tu vas pouvoir la déguster avec une petite salade fraîcheur. Ça va être super agréable. Donc tu vois, c'est quand même assez simple à faire. C'est vraiment la partie technique, c'est vraiment faire la pâte. Si tu n'es pas à l'aise à faire ta pâte, achète une pâte à l'épicerie toute faite. Et puis tu as juste à garnir avec les ingrédients de ton choix, tout simplement. Je t'avoue que tu m'as surpris ce matin avec une tarte aux tomates, fromages. Je n'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai des photos. Ça a l'air très bon et puis ce sont des... Moi, j'aime les tomates, j'aime le fromage, la table. Donc c'est sûr que, oui, vraiment, tu m'étonnes, mais ça a l'air très, très bon. Puis tu peux faire le même principe avec une tarte à l'oignon. Tu peux aller vraiment avec des tarpes de légumes qui vont être vraiment intéressantes. La pâte, elle se congèle super bien, donc tu peux la conserver. Puis je suis passé chez nos amis de Cuvine-Vous hier. Ils avaient des super beaux moules. Je vous les montre à la caméra. Des moules Ricardo, moules à quiche perforée anti-adhésive. Vraiment intéressant pour vraiment une belle texture de la pâte. Des moules à tarte, bien sûr, avec le fond qui s'enlève. Et puis là, les moules traditionnels en porcelaine aussi qui sont aussi disponibles chez nos amis de Cuisine-Vous. Je vous invite à aller les rencontrer si vous voulez acheter des bons équipements de cuisine pour faire des belles recettes qu'on vous propose chaque semaine ici sur les ondes du Haut 100.5. – Certainement, et pour les gens qui voudraient participer au concours d'abord, vous dire que ça se poursuit. On va faire un sixième finaliste, une sixième personne finaliste ce vendredi. Il faut surveiller le signal. Un chef à la maison, deux fois par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis pour voir la recette, les gens qui nous écoutent à la radio, c'est goûterlequebec.com. Vous allez voir Johan et puis les instruments et tout ça. Hé, merci mon cher. Toutes les recettes sont là, oui. – Oui, exactement. À la semaine prochaine, prends soin de toi. Puis on se retrouve avec un peu plus de chaleur, j'espère. – Ah, pas certain. On en a pour quelques semaines. Hé, bonne semaine. Salut. – Bonne semaine. Salut, bye-bye. – Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-Vous. Une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur apport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas. – Sous-titrage Société Radio-Canada